Le Premier ministre Raymond Nonsima reçut des mains du ministre des Affaires Sociales le document stratégique de la collecte des données statistiques issues du recensement des personnes vivant avec un handicap réalisé par les techniciens et experts de ce ministère. Balbin, Samova, Peter, Manfombi, Moan, Dioumbo, Francisifunda. Après un brillant panorama des experts et techniciens du ministère des Affaires Sociales sur la mission de recensement des Gabonais vivant avec un handicap, le Premier ministre de la Transition Raymond Nonsima reçoit des mains du ministre des Affaires Sociales le document final contenant les données statistiques des personnes handicapées 2023 avant de rappeler le caractère plus qu'indispensable de cet outil à base duquel le gouvernement s'appuie pour prendre des décisions. On sait maintenant que c'est normal, presque la moitié des handicapés qui ont été recensés se trouvent dans l'étudier, on le sait. On sait qu'il y a des différences entre le recensement qui a eu lieu dans le passé et ce qui vient de se faire parce que la nature des définitions a été précisée. Dans un cas, on a pris tout le monde. Dans un recensement général de la population, on intègre tout le monde, les nationaux et les non-nationaux, ceux qui vivent sur le territoire. Alors que là, on nous explique bien, attention, ce recensement ne concerne que les Gabonais. Ce n'est pas une discrimination, c'est une façon de connaître l'information. Dans son argumentaire, le patron du gouvernement de la transition confirme avec exactitude que cette catégorie de citoyens, dont la majorité demeure avec la quasi-totalité de leur faculté intellectuelle, pourrait apporter de manière très certaine leur contribution à l'édifice du pays. Puisque nous sommes dans la même société, nous avons l'obligation et le devoir de la solidarité, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde se sente au milieu des autres comme étant une partie intégrante de la société à laquelle nous appartenons. On a dans beaucoup de pays des gens qui sont des handicapés, qui sont handicapés moteurs, mais handicapés moteurs, ils ont la tête qu'ils travaillent complètement bien, très bien, ils peuvent faire absolument toutes les autres fonctions, sauf qu'ils ont un problème de motricité. Ça veut dire que c'est un handicap, j'allais dire partiel, c'est un handicap important, le patient ne peut pas se déplacer, mais au point de vue du raisonnement, de l'écriture, de la participation à des débats, etc., ils sont absolument exactement comme tous les autres. Le rapport réalisé par le département ministériel des Affaires sociales concernant les compatriotes vivant avec un handicap permettra désormais, et sans aucun doute, au gouvernement de multiplier et diversifier les actions en leur faveur. Léa Loulabifan, qui assistait également à cette cérémonie, précise qu'une enquête a été réalisée sur plusieurs semaines afin d'identifier toutes les personnes vivant avec un handicap. Pierre Claver et Labioguet, les images. Le recensement des personnes vivant avec un handicap rend son verdict avec un rapport désormais entre les mains du Premier ministre de la transition. Les résultats de cette évaluation affichent un nombre important de cette couche vulnérable. Les résultats issus des terrains font état de 15 967 personnes vivant avec un handicap, dont 4 345 enfants de 0 à 18 ans, soit plus d'une personne sur 4 vivant avec un handicap en moins de 18 ans. Une opération de collègues qui s'est entouré des outils fiables, tels que l'approche de Washington. Cette approche-là consiste à avoir effectivement des statistiques au handicap qui ont une portée en termes de comparaison internationale. Et bien entendu, dans cette approche, il est possible, selon le groupe de Washington, de mesurer le degré du handicap, ce qui n'était pas le cas précédemment. Les objectifs de cette opération qui a consisté d'abord, et comme tout recensement, à voir l'état et la structure, donc l'effectif des personnes vivant avec un handicap et leur repartition. Au moment où le gouvernement prône l'inclusion sociale, les résultats de ce recensement vont jouer un rôle indispensable dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Le gouvernement s'est engagé, sous la très haute impulsion du président de la transition, président de la République, chef d'État, le général de brigade Brice Clotaire, Oligine Guéma, à prévenir, réduire, combattre les privations et les vulnérabilités sociales et économiques des populations à travers la prise en charge et le soutien aux plus vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap. Le Gabon ambitionne de se doter d'une base de données performante, fiable et dynamique sur les personnes handicapées et sur laquelle les pouvoirs publics s'appuieront pour initier des actions ciblées de nature à améliorer les mécanismes de prise en charge et d'accompagnement. L'État gabonais a désormais de la matière pour garantir l'accès aux droits fondamentaux et instaurer une justice sociale équitable pour les personnes vivant avec un handicap.